Musique Alors je m'appelle François Séguin sur Twitter, mon handle c'est Holdi cette photo a été prise dans le futur et je l'ai insérée dans la présentation je travaille depuis septembre 2018 à Polyconseil et plusieurs mois de ma vie en 2019 ont été consacrés à améliorer la protection des données personnelles pour DSI que nous écrivons principalement en Django Polyconseil très rapidement c'est une boîte qui fait qui est une boîte de conseil qui travaille essentiellement sur des solutions de mobilité, de transport que ce soit des voitures électriques comme des Bluecube que vous avez à Bordeaux des bus électriques, des trains, des fusées aériennes et parfois on fait aussi de l'assurance des médias, plein de choses à Polyconseil on a pas mal de technologies qu'on utilise et au centre, au milieu, très important du Python et du Django alors la problématique que j'avais qu'est-ce que c'était ? je vais vous en parler dans une première partie ensuite on va parler des mécanismes qui ont été mis en place une partie pure Python donc même si vous ne connaissez pas Django ce sera simple à suivre j'espère une petite partie quand même spécifique à Django et enfin les précautions qu'on a dû prendre pour mettre tout ça en prod alors c'était quoi les objectifs ? on va parler un petit peu d'un exemple on a pas mal de parcs d'autopartage de voitures électriques dans le monde sur plein de continents et vous êtes ici à Bordeaux il y a aussi un parc d'autopartage et on va prendre un exemple d'une cliente qui s'appelle Ada et Ada elle est client de Bluecube donc elle nous confie pas mal de ses informations personnelles donc informations personnelles ça peut être son nom de famille son prénom sa date de naissance son adresse email son numéro de téléphone ça peut être des choses comme ses adresses favorites de destination ses stations favorites etc. elle nous les confie elle s'attend à ce qu'on les protège c'est normal et Ada un jour elle a un petit souci avec son compte elle n'arrive pas à modifier l'adresse email c'est un exemple fictif il y a plein de solutions dans l'application évidemment donc elle va appeler l'outline et un téléconseiller va pouvoir l'aider donc elle s'attend à ce que cette adresse email elle soit visite dans son application sur son smartphone ou son nordiphone comme on dit en français ou alors par un téléconseiller ou une téléconseillère qui va pouvoir l'aider c'est normal mais à l'inverse elle n'a pas envie que n'importe qui ait accès à ces informations personnelles par exemple dans les logs techniques on n'a pas envie d'écrire son adresse email des millions de fois dans des logs à travers des années et pareil elle n'a pas non plus envie que n'importe quel employé qui peut intervenir sur les SI puisse voir ses données personnelles je pense par exemple au développeur moi en tant que développeur je n'ai pas besoin de connaître l'adresse email d'Ada donc qu'est-ce qu'on a envie de faire on a envie de masquer donc on a deux façons de masquer soit on peut anonymiser donc on remplace par exemple le nom d'un client par nom de client ou alors on peut pseudonymiser pseudonymiser ça veut dire qu'on a besoin d'un élément supplémentaire pour retrouver la personne par exemple ici une clé primaire donc on a choisi de pseudonymiser donc un mauvais exemple de log ça pourrait être quoi une fois que le téléconseiller a aidé Ada à mettre à jour sa fiche client on pourrait imaginer un log complètement fictif qui dirait on a mis à jour les détails du client de 256 avec une adresse email un numéro de téléphone plein de détails en clair donc nous ce qu'on veut c'est oui on veut avoir une trace dans un log métier mais par exemple on va juste garder la clé primaire du client et on va par contre masquer censurer en fait les données personnelles et juste remplacer par quelque chose comme dans ce cas là Redacted Email for Customer alors Redacted je ne sais pas si vous connaissez le terme français enfin certains connaissent le terme français ils sont traducteurs de la doc Python ça se dit Caviar D alors Caviar D pourquoi ? alors Nicolas Ier était tsar de Russie il n'était pas très commode il n'était pas très commode avec des grands génies artistiques de l'époque comme Alexandre Pouchkine par exemple son poème Le Cavalier des Rains a été censuré personnellement par Nicolas Ier au même donc XIXe siècle au même moment les français ils étaient un petit peu farceurs un peu taquins et assez libertaires donc ils ont dit la Russie il y a du caviar c'est noir lui il met de l'encre donc on va appeler ça caviarder et c'est comme ça que le terme caviarder est rentré dans la langue française donc aujourd'hui on va caviarder bon alors pour revenir à ce chantier les contraintes qu'on avait c'est quand même qu'on avait plus d'un million de lignes de code c'est pas vraiment que pour le titre de la presse dans le ESI principal j'en avais genre 800 000 et à côté des librais où on avait plusieurs centaines de milliers à la fois au-delà d'un million j'arrêtais de compter évidemment l'autre contrainte essentielle c'est qu'on allait conserver les données existantes en base de données donc fort de tout ça on s'est penché sur la question et il a fallu faire déjà un inventaire de toutes ces données personnelles c'est à dire en termes de Django également quels sont les champs de modèles qui contiennent des données personnelles quelles sont les pages quelles sont les templates qui vont afficher des données personnelles donc pour ça on a eu plusieurs équipes qui sont intervenues des équipes de développeurs des équipes d'AIMOA des équipes de validation humaine des gens de la sécurité et tout ça ils ont fait un énorme inventaire qui était fort utile pour la suite et donc ensuite il y avait un choix qu'on aurait pu faire c'est de tout faire à la main généreusement mon manager m'a conseillé plutôt de créer des outils donc on a fait ces fameux outils dont on va détailler les mécanismes dans un instant après cette gorgée de café lequel est-ce ? c'est celui-là ? non c'est pas celui-là c'est celui-là alors on va commencer par des mécanismes pur Python quelle est la solution qu'on a prise ? on va imaginer une variable qui s'appelle name qui est un type chaîne de caractère qui contient la valeur ADA nous ce qu'on aimerait c'est faire un petit peu de magie et enrober cette chaîne de caractère avec une valeur alternative qu'on lui passe et qui donnerait un nouvel objet un enrobeur de données personnelles de chaîne de caractère qui contiendrait la valeur originale ADA et une valeur alternative ici j'ai mis redacted j'aurais pu mettre caviardé évidemment alors comment on va faire ça ? donc déjà il va falloir qu'on redéfinisse des méthodes concrètement on va prendre un print si on essaie de print la variable qu'est-ce qui se passe ? en fait en coulisses la méthode dunderester va être appelée au niveau de la chaîne de caractère donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se demander est-ce que on est dans un contexte où il faut montrer ou masquer la donnée personnelle s'il faut la masquer on affiche la valeur alternative s'il faut la montrer on va pouvoir afficher la valeur originale donc les méthodes à redéfinir ont été mises dans un mixin d'enrobage je ne sais pas comment on dit mixin en français donc ça correspond à quoi concrètement ? on redéfinit dunderester comme on a vu auparavant pareil pour dunderrep dundergetat dunderformat et puis en bonus il faut aussi qu'on redéfinisse reduce pour le pickling c'est vrai que pour la sérialisation de notre objet sinon Python va avoir beaucoup de mal à sérialiser tout ça donc voilà pour le mixin d'enrobage donc maintenant ça correspond à quoi ? on va prendre le cas de l'enrobeur de chaîne de caractère donc on va hériter du mixin et de str donc là acrobatie on va hériter de str des collègues ont été horrifiés quand on a vu ça mais ça va bien se passer rassurez-vous alors c'est une valeur immutile il va falloir qu'on quand on va construire l'objet il va falloir qu'on définisse dunder new déjà et qu'on définisse par la suite dunder init et c'est là qu'on va lui donner la valeur originale la partie qui vient après c'est là un peu plus compliquée j'ai mis 2-3 mois à la comprendre j'ai eu un collègue qui avait fait un petit poc auparavant sur ces sujets j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à comprendre donc je vais essayer de vous l'expliquer simplement ce qui était très brillant alors on a notre enrobeur imaginons qu'on ait la méthode upper qui soit appelée sur cet objet upper pour mettre en majuscule donc ce qu'on va faire l'enrobeur va rediriger sur l'objet original la chaîne de caractère ada va voir le résultat et en fait se pose la question est-ce que ce résultat est lui-même une chaîne de caractère si c'est le cas à ce moment-là j'enrobe le résultat si c'est pas le cas je peux retourner le résultat quand même et on a fait ça sur tous les collables de l'objet de str pour nous aider aussi dans toutes ces manips on a des contextes décorateurs alors des contextes décorateurs c'est un peu le meilleur des deux mondes c'est un contexte manager qui peut aussi être utilisé comme décorateur et on a des contextes décorateurs je vais prendre l'exemple de celui qui permet de masquer en gros ce qu'il fait c'est qu'il va regarder ok est-ce qu'on était en train de masquer ou pas auparavant je le mets de côté maintenant je dis qu'il faut masquer et en sortir on remet la valeur initiale donc ce contexte décorateur il va nous servir à quoi ? par exemple sur les logs petit rappel sur comment on log en Python on a un message avec un niveau un niveau ça peut être info warning erreur on passe ça à un objet logger ce logger il va avoir un ou plusieurs handlers et ces handlers ça peut être par exemple écrire dans la console écrire dans un fichier envoyer par messager super sécurisé sur le téléphone de Quentin et on va on ne fait pas on ne fait pas et ce qu'on va faire c'est que sur le formateur sur le formateur on va décorer avec le hide personal data le contexte décorateur qui va masquer et si on voulait pour une raison ou une autre afficher on pourrait utiliser l'autre décorateur qui lui va montrer les données personnelles donc voilà pour les méthodes enfin les mécanismes pur Python donc maintenant pour du Django Django super framework web là il va falloir qu'on interagisse avec des bases de données donc dans nos bases de données on parle en Postgres ça pourrait être autre chose en base de données on a une table qui va avoir une table avec un type varcar et ça on ne va pas y toucher on n'a pas envie de réécrire Postgres c'est pas quelque chose que je voulais faire donc pour interagir avec notre modèle parce que notre modèle lui il a justement un champ qui a un type qui va rester un carfield et bien pour aller de la base de données vers le modèle on va enrober la valeur ça ça va être redéfini au niveau du modèle on redéfinie le donneur cet atre et dans l'autre sens ce qu'on va faire c'est qu'on va être un peu su on va monkey patcher la méthode getDBprepSave du champ alors getDBprepSave c'est pas toujours qu'on la redéfinie je pense c'est en gros des petites choses qu'on peut faire sur l'objet avant de le passer à notre base de données et donc ça ça va déballer la valeur parce qu'elle est protégée on la déballe on envoie la valeur originale à la base de données donc tout ça on le fait dans un mixin de modèle et ensuite concrètement comment ça fonctionne avant j'avais un modèle imaginaire customer je lui rajoute le mixin et je rajoute un petit classe meta qu'on a appelé classe meta personnel data il faut que ce soit plus clair dans lequel on définit les champs qui vont être protégés et pour chaque champ on va définir une alternative et comme on a dit qu'on pseudonymisait au début on a besoin quand même de la clé primaire donc on a une petite fonction lambda qui va nous récupérer la clé primaire la mettre dans la chaîne qu'on va afficher là j'ai parlé beaucoup de chaînes de caractère tous ces mécanismes fonctionnent également avec des entiers avec des dates avec même des dictionnaires parce que par exemple on peut se servir en postgres de champs dictionnaires qui sont enregistrés en RFIL ou autre donc maintenant pour les gabarits on a parlé tout à l'heure des gabarits et des templates donc je vais parler de balise de gabarits en anglais de template tag le template tag qu'est-ce qu'il va faire on va le charger évidemment et on va alors c'est une balise de gabarits de bloc un bloc template tag on va lui passer une condition par exemple tout simplement can access personal data et cette condition si elle est remplie va permettre d'afficher la valeur originale ce qu'on peut lui passer comme variable du contexte c'est par exemple un formulaire ce qui est pratique c'est qu'on peut filtrer cette valeur on peut la filtrer par exemple ici avec un fil bootstrap qui permet de rendre notre formulaire un peu plus joli et c'est une balise de bloc donc je peux l'ouvrir au début de mon bloc et à la fin la refermer juste avant là j'ai mis une condition en pratique il y a un contexte processeur qui va effectivement vérifier si on a accès à la donnée ou pas j'en reparlerai tout à l'heure et donc les précautions à prendre donc évidemment une petite gorgée de café il y a eu beaucoup de gorgées de café sur ce chantier les précautions à prendre donc ça veut dire quoi c'est on va marquer du mieux qu'on peut grâce à l'inventaire qui a été fait auparavant mais il est possible qu'on se trompe l'erreur est humaine et on n'a pas envie que quelque part des logs ou des pages continuent d'afficher avec quelqu'un qui n'a pas le droit des données personnelles parce qu'on aurait oublié de marquer un champ ou on aurait oublié de marquer dans un tempête donc pour nous aider dans les tests on a utilisé Factory Boy Factory Boy c'est une librairie je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent qui permet assez facilement de générer des objets pour principalement des tests donc Factory Boy va me créer par exemple un client il va générer un nom ça va être séquentiel et puis une date de naissance ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit on va aller se brancher sur un petit hook post-generation donc à la fin de la génération de l'objet par Factory Boy on applique une petite fonction qui va changer la valeur de retour et donc le nom va avoir un préfixe et pour les dates on s'est dit on va prendre une valeur qui a l'air un peu louche pardon louche enfin un peu reconnaissable ces gens sont nés le 1er janvier 2000 qui m'excuse c'est juste que c'est plus facile à voir dans des logs que là c'est a priori un truc qui a été masqué et ces gens très bien je suis sûr sont nés le 1er janvier 2000 donc maintenant qu'on a des objets qui sont marqués ainsi comment on fait pour détecter les fuites qu'on aurait loupées dans les logs tout simplement enfin tout simplement non c'est pas tout simple dans les logs au niveau du formateur on va vérifier la présence de préfixes si jamais il y a le préfixe on lève une erreur il y a une fuite sinon on peut tranquillement écrire notre log record de la même manière pour les templates pour les templates on va se dire qu'on a cette valeur qu'on passe au niveau du template dans le template tag si à la permission on l'a vu tout à l'heure il nous renvoie la bonne valeur sinon le template tag il va enlever le préfixe de la même manière on pourrait imaginer qu'à un moment quelqu'un a fait une manip un peu four il a copié la valeur originale de mon objet la mise ailleurs il était très très fourbe la mise dans un template et donc la valeur pourrait être en clair dans le template donc ce qui va être notre garde-fou c'est qu'on a un middleware donc un middleware c'est une classe qui va voir passer toutes les requêtes et toutes les réponses de Django donc pour le reste un peu comme une vache qui va passer un train ce middleware il ne fait rien sauf ici il est sur le process template response un petit hook qui va aller regarder ce qui se passe juste avant de render la réponse il va vérifier si il y a le préfixe et si il y a le préfixe il va renvoyer une erreur donc pour tout ça pour nous aider on avait des features flags et des réglages donc un feature flag qui permet un drapeau d'activation je ne sais pas comment le dire j'ai cherché longtemps qui permet d'activer ou non ce mécanisme le masquage est-ce qu'on masque par défaut ou est-ce qu'on montre par défaut on a commencé par montrer par défaut histoire d'aller crescendo et également les fameuses détections de fuite qu'on a vu auparavant et une sorte de mécanisme qui va comment dire override écraser forcer à masquer ou montrer les valeurs donc par exemple si on est un admin dans l'application de Django après on aurait tous les droits donc si on veut quand même voir à quoi ça ressemble sur votre serveur de développement en local on peut forcer à masquer alors pour conclure pour conclure au début du chantier on a essayé de regarder ce qui existait comme solution dans la nature pas grand chose qui existait d'open source quelques articles de bloc par là qui donnaient des pistes mais rien de de concluant on ne voulait pas le faire à la main donc on a fait des outils ça a pris du temps ça a pris plusieurs mois l'an dernier cette année principalement l'an dernier et tous ces outils là ils ont été aussi possibles parce qu'on avait bien enfin bien on avait chiffré en amont tout le travail qui allait lui être représenté donc il y avait l'inventaire dont je vous ai parlé on a essayé avec un collègue avec mon lead de chiffrer tout ce qui va être possible de faire vous pouvez l'imaginer on a dépassé le chiffrage parce que comme on était en pleine exploration il y a des moments où parfois on bute 20 jours sur quelque chose qui aurait dû durer une semaine mais la bonne nouvelle c'est que tout ça on va l'offrir quand même parce qu'on s'est dit que ce serait un beau un beau quai de la communauté ça pourra se servir à d'autres donc on ouvre tout ceci tout ce mécanisme vous allez noter ce que je vais écrire comme adresse je suis désolé je parlais ça tout open sourcé avant de commencer la conférence j'ai des petits problèmes de coups flash fort qui m'embêtent vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on a dit sur Nicolas 1er le paquet s'appelle Django Caviar Django Caviar c'est publié sur PyPy si vous installez ce paquet pour l'instant il n'y a rien dedans mais au moins on a réservé le nom et il sera je pense qu'il sera auprès d'ici comment dire la retransmission vidéo qui va être faite de tout cela en tout cas merci beaucoup et si vous avez des questions je peux en prendre quelques minutes pendant 5 minutes merci beaucoup comment est-ce que le contexte des corators communique à toutes vos petites classes spéciales le fait qu'elles doivent à ce qui leur donner alors le contexte des corators je ne sais pas si je réussirai à retrouver la diapositive rapidement le contexte des corators il va intervenir je ne l'ai pas parlé parce que c'est un petit peu technique on a un objet training.local qui va enregistrer qui s'appelle personnel data qui a juste une valeur un boolean qui s'appelle redact donc en gros est-ce qu'on doit montrer ou pas et le contexte des corators lui il va juste intervenir sur cette valeur là donc pour ce fil d'exécution là on va montrer où on va on va masquer ah pardon la question c'est comment le contexte des corators il va expliquer qu'il faut cacher ou masquer c'est un peu géopardi vous avez la réponse avant d'avoir la question y a-t-il d'autres questions ? si ce n'est pas le cas je vous remercie je passe la parole à mon successeur ou ma successeurie à mon 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 successeurie